Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Avec cette vidéo, nous allons entamer le thème des actes de procédure dans le cadre de la procédure civile. Et bien sûr, avant de commencer cet enregistrement, je souhaite, bien sûr, pour que nous puissions partager, plutôt protéger des vies, restant chez nous, respectant les recommandations de nos médecins, les instructions de nos agents d'autorité, soyons positifs, coopératifs et solidaires, parce que l'État a besoin de nous, tout en étant chez nous. Pour la thématique des actes de procédure, je tiens tout d'abord à traiter quelques principes directeurs de la procédure. Le premier principe, c'est le principe du contradictoire. Ceci veut dire qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ce principe consacre, bien sûr, la liberté de la défense et s'impose au parti comme il s'impose au juge et il consacre le respect des informations ou d'échanges d'informations entre parties adverses. Le deuxième principe directeur, c'est le principe de la publicité des débats, à moins, bien sûr, que l'État n'en décide pas autrement. Troisième principe, c'est le rôle de partie des parties et de juges, les parties introduisant l'instance en la liberté d'y mettre fin. Le juge doit se limiter à la demande des parties, selon l'article 3 du Code de la procédure civile, mais il ne faut pas interpréter ce texte en imposant au juge un rôle passif, car le juge doit veiller au bon déroulement de l'instance. Un autre principe, c'est l'égalité de tous devant la justice. Et cette égalité nécessite des fois, nécessite plutôt d'adopter des moyens de protection qui garantissent et la neutralité et en même temps l'égalité. Et je parle aussi d'un principe de la récusation déterminée, dont les causes sont déterminées à être limitatives ou limitativement par l'article 295 du Code de la procédure civile. La suspicion, la même chose pour le principe de la suspicion légitime, régie par les articles 383 et 384 du Code de la procédure civile, qui consiste à retirer l'affaire de la justice ou de la juridique sans compétence, dont l'impartialité ne semble pas garantie. Et la demande pour ces suspicions, bien sûr, doit être présentée à la Cour de cassation. La même chose pour la prise à partie, selon les dispositions de l'article 391 du Code de la procédure civile. Et selon ce principe, directeur, on peut contester le juge en cas de dénée de justice, en cas de fraude, en cas de dol, en cas de concussion, et lorsque la loi le stipule expressement, parce qu'en se référant aussi à l'article 81 de la Hedge Obligation et Contrat, la responsabilité du juge est limitée au cas, bien sûr, où il peut être pris à partie, sans oublier les cas prévus par l'article 517 du Code de procédure civile. Alors, lorsqu'on parle des actes de procédure, il y a divers actes de procédure. Il y a des actes des tribunaux, on parle principalement des jugements, des arrêts et des ordonnances. On parle des actes accomplis par les avocats, on parle des actes accomplis par l'UVC de justice, on parle des actes accomplis par les fonctionnaires, notamment les greffiers. Alors, lorsqu'on parle de ces actes de procédure, dans le cadre des juridictions, de proximité, il y a une petite tolérance. Donc, les partis peuvent accomplir eux-mêmes des actes de procédure, mais lorsqu'on arrive au niveau des tribunaux de première instance, cours d'appel, cours de cassation, les règles commencent, le formalisme commence à devenir pesant, et surtout la présence d'un avocat est obligatoire. Sauf dans les cas, bien sûr, exclus par la loi. Alors, le formalisme, au niveau de la procédure, nécessite à comprendre quel acte accomplir, et dans quel délai, parce qu'un acte aussi accompli, hors délai, ne produit pas d'effet. En se référant, bien sûr, lorsqu'on veut parler des formes de la procédure, en se référant à l'article 32 du Code de procédure civile, elle détaille les formes, bien sûr, des requêtes, selon cet article. Les requêtes, ou procès-verbaux, selon l'article, je l'ai l'article, ou de déclaration, doivent indiquer, bien sûr, indiquer les noms, les prénoms, la qualité, la profession, le domicile, aux résidences du défendeur ou du demandeur, ainsi que s'il y a lieu, la qualité et le domicile du mandataire, du demandeur, c'est l'une des parties, et une société, la requête, ou le procès-verbal, doit indiquer la dénomination sociale, la nature, et les sociétés sociales de la société. Donc, le premier paragraphe de l'article 32 fait cette distinction entre la personne physique et la personne morale, mais il faut faire attention, lorsque la personne est notifiée pour deux qualités, on doit, lorsqu'elle a deux qualités, on doit le notifier pour les deux qualités, en sa qualité personnelle ou en sa qualité, par exemple, de mandataire ou de représentant légal de la personne morale. Et l'article 49 parle des cas de nullité, et tous ces cas de nullité, ils doivent être, pour qu'ils produisent leurs effets, ils doivent être invoqués avant toute défense au fond. Bien sûr, les formes des actes, de la procédure citée que je viens de citer dans le premier paragraphe de l'article 32 sont confirmées par l'article 234 du Dakhir's Obligation et Contrat qui dispose que nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation, si elle ne justifie pas qu'il a accompli ou il a offert d'accomplir tout ce qu'il devait ou de son côté d'après la Convention ou d'après la loi et l'usage. Donc, il faut, il ne suffit pas de... Parce que la qualité doit se justifier au niveau, comme on l'a déjà expliqué, du demandeur comme au niveau du défendeur. Donc, tu ne peux pas invoquer, tu ne peux pas rester en justice si tu n'as pas exécuté. Au moins, tu as offert, tu as proposé l'exécution de ton obligation. Aussi, il faut déterminer la désignation du requis parce que il ne suffit pas tout simplement de mentionner son nom mais il faut le préciser parce que il faut justifier parce qu'une action, c'est un demandeur qui a la qualité contre un défendeur qui a la qualité. Alors, pour les formes des actes de procédure, il s'en dictait dans le paragraphe 2 de l'article 32 et qui dispose que ces requêtes ou procès-verbaux doivent en outre énoncer sommairement l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués, les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande ou à la demande contre récipicé d'élévier par le greffier ou le demandeur mentionnant le nombre et la nature des pièces qui sont jointes. Ça veut dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui de demander mais il faut quand même justifier l'intérêt, les conditions, ça veut dire la capacité, la qualité sont déjà là mais il faut un intérêt mais bien sûr on n'est pas obligé de tout produire au tribunal avec la demande introductive en instance, on peut déposer une demande introductive en instance sous réserve de présenter les pièces à l'audience. Alors, les formes des actes de procédure donc le non-respect de ces actes de procédure il entraîne automatiquement selon le paragraphe 4 de l'article 32 un vice de forme qui peut entraîner l'irrecevabilité de la demande. Bien sûr lorsque l'affaire l'enroulement de l'affaire il se fait automatiquement par le dépôt lorsque une fois la demande est déposée au secrétariat greffe du tribunal après avoir payé la taxe judiciaire qui est une condition bien sûr fondamentale et les demandes sont inscrites sur un registre et il y a des convocations et bien sûr tout cela se fait sous contrôle du président du tribunal. Alors l'article 36 du code de procédure civile est là dicté ce qu'on doit ce que doit contenir la convocation alors les noms prénoms professeurs domicile et ou résidence du demandeur ou du défendeur donc il parle là de soit le domicile soit le lieu de résidence l'objet de la demande la juridiction qui doit statuer et le jour ou l'heure de la comparution l'avis d'avoir à faire s'il y a lieu l'élection de domicile au lieu du siège du tribunal donc parce que si tu n'as pas de siège il faut faire l'élection d'un domicile dans le siège du tribunal et à partir de là il y a la désignation de l'affaire par le président du tribunal alors la notification on doit notifier au défendeur l'article 36 du code de procédure civile parce que s'il n'y a pas de notification automatiquement il n'y a aucun effet alors la question qui se pose à qui on doit notifier et quand et comment on doit notifier ça veut dire la notification par acte de procédure là en se référant à l'article 37 ils disposent que la convocation est transmise soit par un des agents de greffe soit par un oui-ci de justice soit par poste par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie administrative en rajoutant bien sûr la voie diplomatique parce que si la personne habite à l'étranger donc on peut par voie diplomatique faire une notification soit dans le cadre de la convention de l'AE bien sûr ratifiée par le Maroc soit dans le cadre des conventions bilatérales signées entre le Maroc et quelques pays mais si le destinataire réside dans un pays étranger donc il doit être transmise par la voie diplomatique par l'aide recommandée sous réserve des dispositions prévues par les conventions de diplomatique donc selon l'article si on veut récapituler selon l'article 37 du code de procédure civile donc les convocations sont transmises soit par le greffier soit à un huissier de justice soit il est recommandé avec avis ou avec accusé de réception soit par voie diplomatique bien sûr la notification directe par le biais du demandeur lui-même ou son mandataire n'est pas admise alors la transmission par les agents du greffe toujours dans le cadre de l'article toujours dans le cadre de l'article 37 c'est des fonctionnaires publics leur responsabilité est engagée en tant que fonctionnaire public c'est des gens qui leur pain quotidien c'est la notification elle dépend souvent des services ou de la division des notifications donc et sont compétents en la matière et en même temps il y a l'article 39 qui de 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 procédure civile que la responsabilité qu'elle assume une responsabilité de prouver que ça veut dire la remise a été faite convenablement sous peine d'engager leur responsabilité les huissiers de justice mais avec l'évolution avec les problèmes rencontrés par cette technique donc elle a laissé un peu la place au huissier de justice qui est devenu aujourd'hui un moyen très efficace de notification mais là il y a une question à se poser parce que en se référant à la loi bien sûr régissant le métier ou la profession de huissier de justice je parle de la loi 8103 après avoir défini les missions les attributions les droits des huissiers de justice il a quand même autorisé dans l'article 41 aux huissiers de justice de recruter des clercs à surmonter dans leur bureau donc sous ils travaillent sous la responsabilité du huissier de justice mais il n'a pas précisé ce que peut faire exactement ce clerc à surmonter il a parlé juste d'une notification mais selon nous il faut faire la distinction entre les actes que peut faire le huissier de justice et les actes que peut faire le clerc à surmonter qui doit se limiter uniquement aux notifications stricto sensus la notification peut être faite aussi par l'ordre des avocats la loi 2808 organisant la profession d'avocat dans son article 39 autorise la notification des décisions du bâtonnier à l'avocat par le secrétariat de l'ordre la même chose une notification peut être faite par les agents assurmentés de l'administration fiscale la lettre ou la remise est constatée par un certificat de remise selon l'article 42 de la loi 9715 savoir le code de recouvrement des créances publiques deux situations se présentent soit la remise de l'acte à la personne lui-même et qu'il accepte soit il y a l'impossibilité ou il y a un refus bien sûr la remise à la personne elle-même il peut être faite dans le domicile réel soit dans le domicile élu soit dans sa résidence soit ailleurs mais lorsqu'il est fait ailleurs on doit la personne qui assure la notification doit s'assurer obligatoirement de son identité mais s'il fait la notification est faite à son domicile le fait la simple déclaration de son identité suffit bien sûr alors si l'une des parties n'a pas de domicile élu dans le ressort de la cour d'appel la notification selon l'article 330 du code de procédure civile est assurée par le secrétariat greffe du tribunal alors le lorsque la transmission est faite par voie postale non réclamée des fois la mention non réclamée s'il reçoit avec quelques-unes réceptions il n'y a pas de soucis mais si le problème s'oppose lorsqu'il ne réclame pas lorsque le courrier ça veut dire le retour du courrier avec la mention non réclamée donc la mention non réclamée ne veut pas dire mot notification mais le refus et bien sûr le refus il a des répercussions il a des effets juridiques parce que la convocation est considérée comme valable notifiée dans les 10 jours qui suivent le refus alors lorsque le défendeur ne retire pas la convocation s'il ne retire pas la convocation on ne peut pas parler de notification la notification elle peut être faite aussi au curateur le curateur donc quand est-ce qu'on parle de curateur d'abord la mission du curateur c'est un peu c'est c'est une procédure qui est longue et qui est fastidieuse et malheureusement le Maroc est le seul pays de la région qui maintient toujours le curateur alors que juste à côté de nous l'Algérie et la Tunisie n'adoptent plus le curateur et se contentent de l'affichage au tribunal de commerce et à la commune du lieu d'habitation de la personne concernée alors la notification il se fait au curateur c'est une voie exceptionnelle lorsque l'adresse de l'intéressé est inconnue mais il faut respecter les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et la notification de jugement et arrêt doit se faire selon les dispositions bien sûr de l'article 54 et 349 du code de procédure civile qui renvoie et qui exige le respect des dispositions des articles 37, 38, 39 du code de procédure civile et la notification des arrêts et des jugements pour le déclenchement du délai bien sûr des voies de recours doit se faire selon les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile il y a aussi la notification de fils durant l'audience ou à l'audience et il est réglementé par les articles 134 alien 2 et c'est compte du code de procédure civile alors quand est-ce que prend fin la mission du curateur la mission du curateur il prend fin à l'accomplissement des formalités donc son mandat prend fin à l'accomplissement des formalités dont il est investi les autorités administratives ils peuvent aussi faire jouer le rôle de notification telle qu'elle est décrite dans le code de procédure civile mais le problème se pose par rapport au temps quand est-ce qu'ils peuvent faire cette notification quand est-ce qu'ils peuvent remettre procédé à la remise des déconvocations par exemple parce que d'habitude les agents les auxiliaires d'autorité ils procèdent à la notification hors des heures de travail pour qu'ils procèdent ce qui procède à divers investigations et recherches mais le problème s'opposera toujours par rapport à la validité de cette notification faite hors des heures du travail et le jour dessus qui sera certainement source de contestation et d'action annulter je tiens à préciser que le Maroc avait ratifié la convention de la haie concernant la notification pour passer des telles notifications aux Marocains résidents à l'étranger et l'article 6 de cette convention fixe les modalités de notification et de coopération la question qui se pose par rapport à qui délivrer normalement à qui délivrer on parlait c'est le domicile réel on parle c'est là le lieu de la personne on parle de la résidence on parle de domicile élu et bien sûr la résidence c'est un défaut de domicile au Maroc toujours il faut se référer aux dispositions de l'article 31 paragraphe 1 alors pour les nullités les nullités de ces notifications en se référant au texte de loi on ne trouve pas un texte qui parle qui traite expressement les cas de nullité mais à l'interprétation à contrario on peut déduire que le défaut de la date de notification est une source de nullité notification des personnes hors du cadre de l'article 38 du code de procédure civile dans un autre domicile les défauts de mention stipulés par le paragraphe 8 de l'article 50 du code de procédure civile le défaut de mention de des mentions de l'article 130 du code de procédure civile pour les jugements rendus par défaut dont l'appel doit se faire dans un délai de 10 jours la notification selon l'article 161 du code de procédure civile en matière d'appel en matière d'injonction de paiement les notifications des jugements dans le cadre de l'article 440 du code de procédure civile par défaut aux curateurs sont le respect des dispositions de l'article 440 du code de ce code de procédure civile la même chose de non-respect des dispositions de l'article 40 et 47 de la loi sur les matriculations foncières on peut parler la question se pose aussi par rapport à la notification à l'inculpé selon l'article 520 du code de procédure civile la résidence qui a défini la résidence c'est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé donc la maison d'arrêt est le lieu de résidence de l'inculpé donc la notification est faite sur décision du ministère public en se référant à l'article 628 du code de procédure pénale et la liberté conditionnelle la notification est faite par le billet du chef de la maison d'arrêt la même chose pour l'article 146 alina 2 du code de la procédure pénale en cas de mandat d'amené c'est le chef de la maison d'arrêt qui s'en charge la question qui se pose aussi par rapport en cas de le certificat le certificat de remise est indispensable s'il n'y a pas de certificat de remise on ne peut pas parler de notification donc il est exigé selon les dispositions de l'article 38 paragraphe 1 en cas de pluralité en cas de pluralité la notification doit être faite à toutes à toutes les personnes concernées et il ne suffit pas de notifier une d'entre elles même en cas de solidarité là une remarque est très importante la condition de majorité n'est pas exigée par rapport à la personne à qui la remise a été faite le lieu de notification bien sûr on l'a déjà expliqué mais il faut se référer aux dispositions de l'article 519 du code de procédure civile qui parle soit le domicile soit le centre des affaires on peut faire dans les deux le domicile par rapport aux affaires personnelles et bien sûr au centre des affaires par rapport aux affaires de la personne concernée il n'y a aucune nulleté pourtant acte de procédure ne est délivré pourtant acte de procédure délivré dans les deux cas bien sûr alors pour la personne morale on doit notifier à la société et fait au siège social de la société là la jurisprudence qualifie qu'à la notification qui est faite à toute personne qui a la qualité de salarié pour la société et produit ses effets la réforme de l'article 38 du code de procédure civile on remarque que dans cette réforme on ne parle plus des domestiques on ne parle plus des parents on ne parle plus des personnes habitant avec la personne concernée mais le problème reste toujours subsiste toujours et que la jurisprudence qualifie toujours que la notification faite à des personnes qui habitent je parle de la cohabitation la cohabitation avec la personne concernée et qui vont notification et produit tous ces effets est-ce qu'on peut notifier une personne non voyant un non voyant possibilité parce que l'intégrité physique n'est pas une condition de validité de notification de est-ce qu'on peut notifier un cabinet d'avocat là il y a un problème à double tranchant il y a la loi résistant la profession d'avocat qui exige que l'avocat n'a pas le droit d'abandonner le dossier jusqu'à sa fin mais il y a aussi les droits de la personne concernée est-ce que pour les actes de procédure à l'audience les convocations bien sûr la notification peut être faite mais par rapport à un jugement rendu en premier dégré il doit être notifié à la personne concernée parce que l'affaire prend fin au premier dégré et le deuxième dégré bien sûr le fait d'interjecter appel revient la décision revient à la personne concernée alors la fin de l'affaire met fin au mandat l'article 137-34 du code de procédure le délai de l'appel court à partir de la notification au domicile réel au élu l'article 358 confirme aussi que le délai pour saisir la cour de casacent est de 30 jours à compter de la notification à la personne ou à son domicile réel au domicile réel au domicile élu donc est là une exception c'est l'article 47 de la loi sur les matriculations foncières qui autorise la notification au domicile élu une dernière remarque par rapport au temps de notification le texte est muet là-dedans donc on peut parler de le modèle type mis en place par le ministère de la justice donc on trouve le jour le mois l'année l'heure l'article 451 du code de procédure civile on se référent à cet article et l'interdit toute saisie avant 5h du matin et après 9h du soir et pendant les jours fériés sauf sur ordonnance du président du tribunal la même chose pour l'article 302 du code de commerce qui interdit de faire un proté pour constater le défi de paiement sauf dans les jours de travail ça veut dire on parle aussi de jours ouvrables ou ouvrés mais le lieu de notification selon les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile et aussi de l'article 519 du code de procédure civile par rapport aux personnes morales 522 code de procédure civile 526 du code de procédure civile par rapport aux fonctionnaires travaillant à l'étranger 521 par rapport aux incapables dans le domicile ça veut dire la notification des faits au domicile de leurs représentants légaux 520 du code de procédure civile le lieu de résidence qui peut être même à l'hôtel lorsqu'une personne est séjournée dans cet hôtel en dernier lieu le domicile élu